wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur call of duty black ops 4 à propos d'un glitch pour faire des xp en illimité et gagner des plasmas en illimité alors si tu kiffes cette vidéo n'hésite pas à liker à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait et moi sur ce je vous souhaite à tous un bon visionnage let's go alors le glitch que je vais vous présenter c'est celui que vous voyez à l'écran vous pouvez remarquer que je suis manche 1 avec 4 millions de points et je suis à 33 mille kills mais en réalité c'est pas du tout ce que vous croyez donc ce que je vais faire c'est tout simplement que je vais arrêter la partie et je vais vous montrer ça plus en détail donc regardez j'ai survécu 255 manches en fait quand vous passez la 255e manche vous retournez manche une alors regardez tous les niveaux que j'ai gagné franchement j'ai gagné je pense 200 250 niveaux en une seule partie moi plus ou moins 200 250 niveaux alors là j'ai ma petite récompense normal et là je vais vous montrer le temps que j'ai mis pour faire les 255 les 255 manches alors j'ai gagné 1184 plasma nébulium en une seule partie et sans rien faire les mecs juste en lançant le glitch ça m'a pris 10 minutes et puis j'étais tranquille j'ai juste laissé tourner la la console pendant 62 heures et 52 minutes donc j'ai fait 1184 plasma en 62 heures 63 heures quoi plus on j'ai fait 426 mille élimination donc je vous avais je vous avais montré que j'en avais fait 33 mille quand sur le jeu quand j'avais appuyé sur option mais c'est une indication faussée parce qu'en fait ça ne s'affiche pas correctement mais j'étais j'ai bien fait 426 mille élimination vous pouvez le voir j'ai fait 17000 tir à la tête au sens on s'en fout et j'ai gagné plus de 200 niveaux voire 250 niveaux de de maître prestige en 63 heures donc franchement ça c'est rentable alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous apprendre déjà la première technique qui est essentielle pour réaliser ce glitch c'est d'activer vos ragnarok avec un timing très spécial pour l'avoir en illimité et ensuite je vous expliquerai comment être invincible invisible et pouvoir passer les manches en illimité sans rien faire en ayant un spawn de zombies fixe alors pour vous entraîner à avoir les ragnarok en illimité ce que je vous conseille de faire c'est d'aller en mutation personnalisée vous allez modifier les règles vous allez mettre amélioration double 20 améliorations et vous allez désactiver toutes les améliorations sauf autoriser les armes spéciales donc c'est les bonus armes spéciales ensuite vous allez aller dans armes et vous allez mettre rapidité x 2 donc ça ça peut vous aider aussi ensuite dans le zombie standard vous allez mettre courir et là dans les zombies spéciaux vous allez tout mettre sans donc sans vermine sans rien sans tout ça quoi tu vois vous aurez juste que les zombies ensuite dans santé vous allez mettre plus trois bars court instantané élevé dans les points vous allez mettre 13 000 points genre pour avoir quelques armes et vous allez mettre une compte un compte d'autoréanimation de 24 enfin quelques réanimations pour être sûr de ne pas mourir alors le but maintenant c'est de remplir votre spécialiste pour pouvoir l'activer ce que vous allez faire maintenant c'est d'apprendre à faire le glitch des ragnarok en illimité alors pour ce faire vous allez tout simplement sortir vos ragnarok les ranger et puis les ressources ressortir avec un timing régulier moi je sais pas vraiment si c'est vraiment régulier mais voilà il va falloir que vous appreniez le timing à votre façon alors moi ce que je fais c'est que je compte je fais un deux trois et voilà là j'ai le timing est regardé mais ragnarok enfin j'ai réussi le glitch et ma ragnarok sont en illimité vous voyez bien que la jauge elle ne se diminue pas et ma ragnarok ne se range pas moi j'ai ce timing franchement il est très simple je trouve qu'il est très simple comparé au timing de iw avec l'église de la fontaine pour les 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 connaisseurs mais celui là est vraiment beaucoup plus facile c'est juste qu'au début ben vous allez un petit peu galéré tant que vous n'avez pas bien compris le système alors voilà vous voyez bien que mes ragnarok sont en illimité alors vous pouvez soit vous fier à un tempo donc avec le temps soit avec le bruit du jeu donc quand vos ragnarok se sortent et se rangent donc ça c'est une grosse dédicace à nono parce que lui il le fait avec le son il y arrive avec le son il y arrive mieux et moi c'est plus avec le avec le temps après vous pouvez le faire avec le visuel donc ce que vous devez faire c'est vous entraîner et si vous n'arrivez pas à le faire trois fois voire quatre fois d'affilé ça sert à rien que vous essayez le glitch que je vais vous montrer après donc là vous faites un deux trois up là j'ai réussi quand vous voyez votre jauge de spécialiste à moitié ça veut dire que vous avez réussi vous garderez vos ragnarok en illimité mais si vous n'y arrivez pas à le faire trois fois d'affilé quatre fois d'affilé mais ça ne sert à rien d'aller plus loin parce qu'après vous allez faire tout le glitch et vous n'allez jamais y arriver parce que les bonus les bonus spécialistes vous allez en avoir un toutes les cinq dimanches donc si vous êtes dans le glitch vous allez passer cinq manches puis les manches vont devenir de plus en plus long vous aurez un petit discord pour tuer les zombies et ça va être la galère donc franchement entraînez vous bien à faire ce glitch en partie personnalisée avant de vous lancer dans le vrai glitch à réaliser sur classifié ok donc là je vais vous montrer deux trois fois que je vais encore y arriver c'est franchement très très facile faut juste quelques zombies donc voilà là j'ai mon spécialiste donc hop je recommence hop 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 voilà c'est franchement c'est très très simple vous pouvez le faire au visuel vous pouvez le faire à l'audio et vous pouvez le faire avec un timing donc en comptant dans votre tête donc moi j'ai mis les bonus les bonus spécialistes normalement ça devrait pas tarder peut-être à la manche 5 qui vont me donner des bonus spécialistes je sais pas pourquoi là il m'en donne pas logiquement il devrait m'en donner je sais pas pourquoi ils m'en donnent pas enfin bref donc là j'active je range et je réactive boum j'ai encore réussi à chaque fois j'y arrive c'est pas très difficile franchement il faut juste que vous vous entraînez alors avec les paramètres que je vous ai fait mettre ce qui est bien c'est que vous allez récupérer un spécialiste assez rapidement donc déjà quand vous tuez des zombies la jauge elle se remplit plus rapidement et vous allez avoir un bonus spécialiste à chaque fois que vous tuez un ou deux zombies donc là vous allez voir je vais pas tarder à avoir un bonus qui va spawn voilà là j'ai mon spécialiste donc là je vais faire l'étape donc juste j'active je range et je réactive boum j'ai réussi alors maintenant voilà boum j'ai un spécialiste donc je l'utilise je réessaye et vous allez faire ça en illimité jusqu'à temps que vous arrivez bien à faire le glitch donc j'active je range et je réactive boum j'ai réussi donc là je retus des zombies pourrait essayer donc là là j'ai pas encore de spé donc là j'ai un aspect mais j'ai re rempli mon spécialiste donc je réessaye donc j'active je range et je réactive boum j'ai réussi donc là je verrai c'est encore avec le bonus voilà donc j'active je range et je réactive moi là j'étais un peu trop lent voilà où j'ai un petit peu été trop lent sur le triangle donc j'ai activé puis j'ai appuyé sur triangle mais je pense que j'étais trop lent quand j'ai appuyé sur triangle peut-être dû appuyer un peu plus rapidement donc là j'active j'appuie sur triangle et je réactive voilà là c'est bon le timing était bon après le timing est assez large on dirait pas mais là c'est facile quand de toute façon quand vous aurez fait plusieurs fois vous franchement vous entraînez comme je suis en train de m'entraîner et après vous allez voir vous allez comprendre le truc et vous allez y arriver quasi à tous les coups donc là j'active je range et je réactive voilà j'ai encore réussi donc maintenant ce que je vais faire c'est que ça sert à rien que je vous montre que je peux y arriver 100 fois parce que moi je me suis bien entraîné voilà je connais je connais les bails c'est à vous de vous entraîner comme ceci donc ça c'est une petite astuce que j'ai trouvé avec nono pour vous aider à vous entraîner parce que nono avait du mal à le faire et je lui ai dit bah viens on va aller s'entraîner en partie personnalisée et depuis il a trouvé la technique pour le faire à chaque fois et le réussir à tous les coups donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer la technique pour réaliser le défi et être invisible invincible et faire et passer les manches en illimité donc c'est parti let's go alors avant toute chose c'était à faire une grosse dédicace à samud 87 qui m'a aidé à réaliser cette vidéo je mettrai sa chaîne en description n'hésitez pas à aller vous abonner si jamais ça vous intéresse alors première chose que vous aurez besoin c'est d'un deuxième joueur pour vous aider à réaliser ce glitch parce que vous ne pouvez pas le réaliser en solo deuxième chose que vous aurez besoin c'est des ragnarok dg5 pour les avoir en illimité troisième chose que vous aurez besoin c'est de l'élixir partout sauf là et quatrième chose que vous aurez besoin c'est les grenades à fragmentation alors maintenant vous lancez sur classifier en mode normal si vous voulez des xp en illimité donc le glisse plus pour faire des xp bien sûr vous gagnerez des plasmas mais après vous pouvez toujours le faire en partie personnalisée vous aurez plus facile à le faire en partie personnalisée mais vous ne gagnerez pas d'xp vous gagnerez que des plasmas en partie personnalisée donc moi voilà je vous laisse le choix moi je l'ai fait en partie normale comme ça j'ai pu augmenter en niveau pour essayer d'atteindre les mille niveaux le plus rapidement possible alors quand vous arrivez dans la map demandez à votre collègue de ne tuer aucun zombie et fait 1500 points minimum ensuite devant demandez à votre collègue de se suicider devant cette porte là que vous voyez dans le gameplay il faut que les pieds de votre collègue qui en baron d'honneur soit en face de la porte donc quasi qu'elle traverse la porte ensuite vous activez votre bubble gum partout sauf là et normalement si vous avez bien fait les choses vous allez apparaître derrière cette porte alors faites attention parce que comme la porte elle est fermée il y a une sorte de dead barrier vous pouvez mourir de l'autre côté de cette porte alors restez bien collé à cette porte ensuite vous demandez à votre pote de se décaler pour se mettre en face de la fenêtre et là vous allez aller réanimer quand vous l'avez réanimé vous allez à la porte juste à votre gauche vous attendez de récupérer votre santé et puis après vous allez ouvrir l'ascenseur et faire directement demi tour donc vous ouvrez l'ascenseur et vous revenez directement vous collez à la porte pour récupérer votre santé au maximum quand votre santé est régénérée vous allez directement foncé vers l'ascenseur et activer l'ascenseur le plus rapidement possible soyez très rapide parce que si vous n'êtes pas vous allez mourir pendant que vous serez dans l'ascenseur si vous avez réussi cette étape vous allez arriver au centre de commandement ensuite vous allez vous suicider pour que votre collègue utilise n'importe où sauf là et puisse vous rejoindre quand vous êtes tous les deux en bas vous pouvez ouvrir toutes les portes vous pouvez même allumer l'électricité vous pouvez tout faire les seules portes que vous ne pouvez pas ouvrir c'est celle du spawn parce que si vous ouvrez les portes du spawn les zombies vont spawn un peu aléatoirement et vous n'allez pas vraiment pouvoir passer les manches en illimité sans rien faire en solo ce que vous devez faire maintenant c'est tout simplement remplir votre spécialiste niveau 3 quand votre spécialiste est niveau 3 vous allez réutiliser l'ascenseur pour aller dans le couloir désert dans ce couloir vous allez prendre des hit markers vous allez prendre deux dégâts et puis vous allez activer vos ragnarok ensuite vous allez attendre de reprendre deux dégâts et redescendre à 82 hp plus ou moins et vous allez planter vos ragnarok au sol ensuite vous vous laissez tuer logiquement si vous avez attendu les 82 hp vous allez mourir assez rapidement et vos ragnarok auront pas le temps de disparaître donc ils seront toujours au sol là vous allez complètement disparaître et vous allez être sur la vue de votre collègue à ce moment là votre collègue va passer la manche pour vous faire réapparaître alors cette étape vous a permis de glitcher votre spécialiste maintenant quand vous allez tuer un zombie la jauge de votre spécialiste n'augmentera plus alors ce que vous devez faire c'est trouver un bonus spécialiste pour remplir votre jauge de spécialiste quand ceci est fait vous allez devoir faire un glitch pour être invisible pour réaliser ce glitch vous allez devoir vous rendre près d'un téléporteur et vous suicidez avec votre grenade en même temps que passer dans le téléporteur alors pour réaliser cette étape ce que je vous conseille c'est de regarder vers un endroit où vous voyez bien votre pointeur donc votre marqueur de votre arme et quand vous allez sortir votre grenade vous allez voir que votre marqueur se rétrécit trois fois donc ce que vous devez faire c'est d'attendre le troisième marqueur et puis sauter vers le pack a punch et il faut absolument que vous ayez sauté en vous suicidant pour que vous retombez dans le téléporteur quand vous avez réalisé cette étape vous allez tomber sur la vue de votre collègue à ce moment là votre collègue doit absolument tuer le dernier zombie est passé la manche au spawn parce que quand vous allez réapparaître vous serez invisible vous ne pourrez plus utiliser d'élixir et vous ne pourrez plus repasser dans un téléporteur sinon ça vous enlèvera votre god mode donc très important il faut qu'ils passent la manche au spawn si vous avez bien réussi cette étape les zombies ne vous attaqueront pas si vous avez raté cette étape répéter cette étape jusqu'à temps que les zombies vous ignorent quand ceci est fait vous allez devoir glitcher vos ragnarok donc comme je vous expliquais en début de vidéo normalement si vous êtes bien entraîné vous n'allez pas avoir trop de difficultés à faire cette étape donc vous sortez vos ragnarok vous les ranger et vous les ressortez à ce moment là vous allez avoir vos ragnarok en illimité ensuite votre collègue peut tout simplement quitter la partie comme vous êtes invisible les zombies vont tous à aller à un endroit fixe l'endroit fixe vous le voyez sur l'écran c'est près du piège électronique donc là vous avez juste à vous placer plus ou moins où il se pack et là la charge de vos ragnarok va tous les tuer en illimité et là vous n'avez plus rien à faire juste à laisser tourner votre console autant de temps que vous le voulez ou même jusqu'à un blue screen donc moi ce que je vais faire c'est que je vais recommencer le glitch pour aller jusqu'à un blue screen pour voir plus ou moins combien de manches je vais réaliser et voir aussi combien de niveaux je peux gagner en une seule partie et aussi combien de plasma je peux gagner en une seule partie donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéo c'était soit cool mec et ciao peace à l'écran à l'écran mais quand même à l'écran 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 à l'écran